Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets textes d'un InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'effet. Un texte avec une fosse 3D, avec une petite ombre à l'intérieur ici, puis une ombre portée, et puis également, nous verrons l'utilisation des clones. Là c'est important de bien comprendre l'utilisation des clones, de façon à ce qu'une fois que vous aurez fini le tuto, vous pourrez modifier et réutiliser cet effet. Vous voyez, donc là j'ai tapé mon texte, et automatiquement l'effet s'est appliqué sur le texte là. Voilà, on commence tout de suite. Pardon, on va dans fichier nouveau. On va importer notre modèle. Fichier, importer, modèle. On fait ouvrir. Incorporer, ok. Alors pour déplacer ici l'image, il faut avoir sélectionné l'outil flèche noire. On clique sur l'image et on peut la déplacer. Cliquez glisser et on déplace. On va dans calque. On sélectionne ici calque pour faire apparaître la fenêtre. On double-clique comme d'habitude pour mettre ici modèle. On verrouille. On clique sur le petit plus. Et là on va taper effet texte effet. 0,2. J'appuie sur entrée pour valider. On va sélectionner l'outil texte. Donc on clique là-dessus. On peut cliquer sur F8 ou également la touche T qui nous permet de sélectionner cet outil-là. On va saisir. Donc je clique. À ce moment-là, il y a un petit curseur qui apparaît. Et on peut taper maintenant, par exemple, monnaie libre. Voilà. Bon, notre texte est fait. On va agrandir un petit peu. Alors très important. On va tout de suite faire apparaître la fenêtre fonds et contours. Donc il faut cliquer là-dessus. Le raccourci, c'est Shift-Ctrl-F aussi. Et on va cliquer sur remplissage indéfini et contours indéfini. Donc ça, c'est spécifique pour les clones. Ainsi, lorsque je vais créer un clone à partir de cet objet, le clone pourra avoir des couleurs spécifiques. Indépendamment de l'original. Allez, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc je vais mettre cet objet-là. On crée un clone. Donc pour créer un clone, on clique là-dessus. Donc le clone se met au-dessus de notre objet. Donc on va les passer. Et on va pouvoir appliquer une couleur à ce clone. Et la couleur qu'on veut, en fait, c'est le dégradé qui est là. Donc on va agrandir la taille de cet objet. Donc on peut cliquer sur la flèche en appuyant sur Ctrl ici. On peut également augmenter la taille en jouant ici sur la hauteur. Donc on verrouille et on va mettre une couleur, par exemple la 18. Ça ne devrait pas être trop mal. Ouais, c'est bon. On va maintenant créer le dégradé. Donc pour créer le dégradé, on va sélectionner avec l'outil pipette la couleur vert ici, qu'on va appliquer sur notre texte. Voilà. Hop. On sélectionne l'outil dégradé ici. Donc c'est Ctrl F1 ou G aussi, qui nous permet de sélectionner l'outil dégradé. On clique, on glisse. Alors en appuyant sur Ctrl, mais j'ai oublié ici de choisir les bonnes options. Donc Ctrl Z. On choisit bien un dégradé linéaire et ici, appliquer au fond. Voilà. Maintenant, je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl. De façon à rester bien à la verticale. Le petit rond est sélectionné. Là, on va en profiter. Donc on sélectionne l'outil pipette. On va mettre la couleur blanche. On sélectionne l'outil dégradé. Et on va créer plusieurs petits losanges de couleurs. Donc je double-clique ici une première fois. Et ici, voilà. Donc j'ai ainsi deux petits losanges qui ont été créés, sur lesquels on va pouvoir appliquer les bonnes couleurs. Donc je sélectionne celui-là. Il devient bleu. Je sélectionne l'outil pipette et je vais mettre la couleur verte. Là, je sélectionne celui-ci. Je vais mettre une couleur jaune, qui est juste là. On peut bien sûr déplacer mes petits losanges. Voilà. Hop. De façon à ajuster correctement notre dégradé. On va tout de suite mettre la petite ombre portée. Donc on va dans Filtre. Et on va choisir Ombre et lueur. Ombre portée. Alors dans Options, on choisit Rayon du flou 0.2. Décalage horizontal 0.4. Décalage vertical 0.4. Et important, une ombre intérieure. On fait Aperçu. On clique là-dessus. Rayon du flou 0.3. On va mettre plutôt 0.1. Clac. C'est plus net. Décalage horizontal, on va mettre 0.2. Et là, 0.2 aussi. Voilà, ça c'est ajusté en fonction de la taille de votre texte. Et on clique sur Appli ou Appliquer. Voilà. On va maintenant dupliquer notre texte ici. Donc pour cela, on fait CTRL D ou on peut cliquer là-dessus, sur ce petit picto-là. Ou aller dans Édition dupliquée. de façon à avoir un deuxième clone. Et ce clone-là va avoir le contour ici. Le contour un peu spécial. On va d'abord supprimer ici le fond de cet objet. On va aller dans Filtres, Éditeur de Filtres. On va supprimer pour cet objet-là, l'ombre portée ici. Et on va lui mettre un contour. Donc j'appuie sur Shift et je clique sur la couleur rouge pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous montrer, j'ai bien deux objets. L'objet ici avec le dégradé et l'ombre portée. Et puis là, j'ai le contour. Avec une épaisseur très très importante. On va réduire ça tout de suite. Au lieu d'avoir ici un, on va faire un clic droit et on va mettre 0.5. Ouais, c'est pas mal. C'est même encore un peu gros. 0.25, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc on va faire un dégradé sur le contour. Donc je sélectionne l'outil dégradé. On vérifie bien ici qu'on a choisi cette option. Appliquer au dégradé. On clique, on glisse en appuyant sur CTRL. On va maintenant tout de suite pouvoir récupérer les bonnes couleurs avec la pipette. Donc là, hop, je me mets sur le petit carré. Je récupère la couleur ici. Et là, je vais récupérer la couleur. J'ai peut-être fait une bêtise. J'aurais dû récupérer la couleur ici. J'aurais dû récupérer la couleur ici. Ouais, ici. Et ici, ce sera cette couleur-là. Voilà. Avec l'outil dégradé, on va mettre des petits losanges de couleurs. Donc je double-clique une première fois ici. Juste en dessous. Et ça devrait être pas trop mal, en fait. Je clique sur le premier losange. Je sélectionne l'outil pipette. Là, je vais mettre une petite couleur sombre. Je sélectionne le losange du dessous et une couleur un peu plus sombre. Et c'est ce que je voulais, je crois. Et on va choisir ici, dans les options. Donc je sélectionne l'outil dégradé. Et dans les options, on va choisir réfléchi. Ou plutôt direct. Ouais, c'est direct. Alors, important, il faut que la couleur ici et celle-là soient la même. Donc je venais sur le carré. Je fais un CTRL-C. Je clique sur le petit rond et je fais un CTRL-V. Voilà. Et je crois que c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Donc je vais pu sur G. Je vais un petit peu réduire la taille de mon dégradé. Et vous voyez, il se répète. Donc ça, c'est sympa. Comme petit effet. Allez, on va dire que c'est bon. On va masquer le modèle pour voir. Ouais, c'est pas mal. Je fais apparaître à nouveau le modèle. Ce qu'on va s'amuser à faire, on va récupérer le dégradé qui est ici, qui sert justement pour l'effet 3D. Pour cela, on va faire un petit rectangle. Utiliser l'outil pipette. récupérer la couleur qui est là. On va bien se mettre à côté. Pour être au plus juste. Je vais peut-être décaler tout ça d'abord. Je désélectionne le rectangle. Le carré. Voilà, j'enlève le contour de mon objet. Et je fais mon dégradé. On va mettre à la bonne hauteur. Voilà. Je sélectionne mon dégradé. Je clique. Dégradé qui va s'appliquer sur mon fond. Donc je clique, je glisse. On appuie sur contrôle pour rester bien à la verticale toujours. Outil pipette, je récupère la couleur qui est là. Outil dégradé. Donc ici, je vais rajouter un premier taquet de couleurs juste en dessous un autre. Là, je vais rajouter un autre taquet. Tac. Et tac. Outil pipette. Donc là, je récupère cette couleur-là. Ici, une couleur plus claire. Là, la couleur foncée. La couleur plus claire. Et cette couleur-là. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bon. Donc ça, je mets ça de côté. Là, je vais masquer le modèle parce que ça va peut-être nous embêter un peu. Hop. Je sélectionne l'outil texte. J'ai un petit peu envie de réduire l'écart ici entre les lettres. On va mettre moins 1 pour voir ce que ça donne. Allez, moins 4. C'est un peu plus serré, c'est mieux. Donc, on sélectionne ici notre objet, c'est-à-dire notre contour. Et on va dupliquer cet objet. Donc, CTRL-D. CTRL-D. Hop. Je vous montre. Voilà. Et on va appliquer un dégradé sur le contour. Dégradé qu'on a créé là. Comme ça, c'est plus facile. On va choisir ici celui-là. Est-ce qu'il est placé correctement ? Ouais, on dirait que c'est bon. Non. CTRL-Z. C'était ici. Voilà. On va l'agrandir. On va augmenter ici son contour. On va passer à 0,5. Est-ce que ça... J'ai dit 0,5. Pourquoi il ne va pas ? Voilà. Alors, cet objet, on va le placer derrière. Donc, pour cela, on clique là-dessus. On va utiliser les flèches du clavier. Donc, pour cela, on va cliquer flèche du bas. Et alors, on s'aperçoit que l'incrément est trop fort. Alors, pour régler l'incrément dans InScape, donc, CTRL-Z, on va dans les préférences du document. Non, ce n'est pas ça. On va ici dans les préférences Global InScape. On va dans comportement. On fait un crément. Et on peut déplacer les flèches de 1 pixel plutôt. Et on va changer aussi le redimensionnement. Vous voyez, c'est les signes supérieurs et inférieurs du clavier. Voilà. Alors, on va mettre 1 pixel au 2. Et je pense que ce sera peut-être mieux. Donc là, hop, on clique sur la flèche. Et on va cliquer sur le scie inférieur. Tac. Deux fois. Deux. Voilà. Je duplique mon objet. Je le place à l'arrière-plan. Pardon. Je le déplace vers le bas. Et j'appuie deux fois sur inférieur. Tac, tac. On recommence. Je duplique. Je mets à l'arrière-plan. Donc, je clique là-dessus. Ou on peut appuyer sur End. Non, c'est fin, pardon, sur le clavier. Ou N. Et on appuie deux fois sur inférieur. Voilà. Est-ce que je l'ai baissé d'un cran ? Non. Je duplique. Je la baisse. Deux fois sur inférieur. Et je le mets à l'arrière-plan. Encore une fois, je duplique. Je la baisse une fois. Deux fois sur inférieur. Et je le place à l'arrière-plan. Voilà. Mais c'est facile. Une dernière chose. On va mettre l'ombre portée. Parce qu'il me semble qu'il en faut une. Oui, c'est ça. Donc, on va créer l'ombre portée. On va essayer pour cela de récupérer. Donc, ici, cet objet. Vous voyez. On le duplique. Donc, CTRL-D. On va supprimer son contour. Donc, j'appuie sur Shift et la croix. On va mettre un fond noir. Le fond noir. Et on va ici, dans la fenêtre fond et contour. On a ici flou. Et on va mettre un flou, par exemple, à 15%. Ou c'est beaucoup trop. Deux pourcents peut-être. Voilà. On va placer ça à l'arrière-plan. On va le déplacer vers le bas. Oups. CTRL-Z. CTRL-Z. Le flou de 2, c'est peut-être 3. 1. On va le déplacer vers le bas. On joue sur les flèches. Plusieurs fois. Alors, on va pouvoir augmenter l'épaisseur. En fait, en mettant un contour. J'appuie sur Shift et sur le noir, là. Et on va mettre un 4 pixels. Ouh là, c'est beaucoup trop. Plutôt 2. On va augmenter l'opacité, le flou. Voilà. Et on va diminuer l'opacité à 50%. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Voilà, tout simplement. On va peut-être mettre juste un fond gris. On peut grouper cet objet. Donc on sélectionne tout. CTRL-G. Voilà. Tac. On va mettre un petit rectangle. Gris avec une opacité à 100%. Et on le met à l'arrière-plan. Voilà. On supprime le contour. On va lui donner une dimension un peu plus sympa. De 200 sur 100. Voilà. Notre modèle, hop, on va le mettre à côté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un truc qui a bougé. Alors vous voyez, lorsque je déplace mon objet original, on s'aperçoit qu'il y a des modifications ici dans le dégradé. Alors pour éviter tout ça, pour ce genre de petit problème, ce qu'il faut c'est créer un groupe. On sélectionne notre objet et on crée un groupe. Tout simplement. Et on peut le déplacer. Vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge après. Par contre, si on veut modifier notre texte, il va falloir rentrer dans notre groupe. Donc on double-clique plusieurs fois. Et après, on peut modifier notre texte. Voilà. Je reviens comme c'était. Est-ce que j'ai fini ? Là, j'ai les bonnes dimensions. On aligne ça correctement. Donc on fait apparaître la fenêtre alignée et distribuée, qui est ici. On fait tac, tac. Allez, on va aller encore un tout petit peu plus loin. Et c'est fini. On clique sur propriété du document là-dessus. Redimensionner la page au contenu. On clique là-dessus. Et comme ça, tout est impeccable. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.